A partir du IIIe siècle après Jésus-Christ, les Romains plantent les premières vignes en Champagne. Au fil des années, ces vignobles sont entretenus et soignés par le clergé, chargé de produire le vin. Au milieu du XVIIe siècle, un vin blanc champenois, conçu à partir de pinot noir, fait son entrée à la cour du roi. Et le 7 juin 1654, lors de l'avènement de Louis XIV, le Champagne devient officiellement le vin des sacres. Il faut encore du temps pour arriver au breuvage que l'on connaît aujourd'hui. A cause du climat du Nord, les grains de raisin ont du mal à arriver à maturité. La fermentation du vin s'arrête assez vite et lorsqu'elle reprend au printemps, le gaz généré fait éclater les tonneaux. Les Français se démènent pour se débarrasser de ces bulles, mais de l'autre côté de la Manche, les Britanniques, eux, en raffolent. Ce n'est qu'au milieu du XIXe siècle que les champenois trouvent enfin l'équilibre entre le sucre et le gaz carbonique pour assurer la bonne prise de la mousse de champagne. C'est un grand pas vers l'industrialisation de la production. Les 320 maisons de champagne produisent aujourd'hui 295 millions de bouteilles par an. Et à l'étranger, ce sont les Britanniques qui en consomment le plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo !